Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le politique, même dans une France à tradition centralisatrice, se doit pour être efficace et rechercher le bien commun de s'appuyer sur le principe de subsidiarité. Ce principe doit prévaloir, y compris dans le domaine de la police, au sens de la sécurité des biens et des personnes, et du maintien de l'ordre public. C'est sur ce principe que sont nées les polices municipales qui gèrent au niveau de la ville les questions de police au niveau communal. Ainsi, les maires, selon presque toutes les communes de France, les responsables de la police administrative générale les disposent dans un certain nombre de villes d'une police municipale pour l'appliquer. C'est du suffrage universel qu'ils tirent cette part de pouvoir et ils en sont donc redevables devant les citoyens. Et l'on connaît la forte sensibilité des électeurs sur les questions de sécurité, sensibilité d'ailleurs fort légitime car elle est la première des libertés. Ainsi, notre modèle de police pour les villes est une police nationale pour toutes les questions inhorantes aux fonctions régaliennes. Et une police municipale pour les autres questions de sécurité souvent nécessitant une plus grande proximité avec la population. En outre toujours au nom de la subsidiarité, il me semble que celui qui paye doit avoir la maîtrise des missions qu'il finance. Et comme le souligne le rapport de notre collègue Alain Marque, la ville de Paris contribue très largement au financement de la préfecture de police et à son fonctionnement avec la mise à disposition de très nombreux personnels. La ville capitale présente aujourd'hui une singularité dans le domaine de la police qui vient de son histoire et de la méfiance du pouvoir étatique vis-à-vis de la population parisienne, pour différentes raisons. Tout d'abord, si dans l'histoire, le peuple parisien a souvent été à l'origine de remise en question du pouvoir en place, celui-ci a bien changé, et je ne le vois guère être aujourd'hui, le fer le lance d'un quelconque changement de régime. Alors, si dans le passé, cette exception de la ville capitale pouvait se justifier, l'explosion du nombre d'actions de police répertoriée en annexe du rapport de ce texte doit nous amener à remettre en question ce modèle. Certes, la capitale est une ville à part et la sécurité de cette ville présente un caractère singulier, mais de nombreux stages de police ne relèvent clairement pas ni de la responsabilité ni du niveau de l'Etat, et il n'y a aucun risque à les transférer à la commune. Nous sommes d'avis de suivre celui de la commission, donc qui prône un transfert progressif des nombreux stages de police qui ne relèvent pas clairement ni de la responsabilité, encore une fois, ni du niveau de l'Etat. Il pourrait donc relever de la commune et du fait que nous sommes fort attachés à la souveraineté des peuples et qu'à l'échelle de Paris, c'est de l'expression de la souveraineté du peuple parisien que vient le pouvoir du maire. Nous soutenons bien volontiers cette proposition de loi. Nous espérons qu'une police municipale parisienne verra bientôt le jour et que la préfecture de police pourra se concentrer davantage sur les missions régaliennes de sécurité, mission qui ne manque pas aujourd'hui. C'est le moins qu'on puisse dire. Merci.